Et salut les Patreons, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, déjà je voulais vous dire que j'étais en vacances, mais je pense quand même à vous, donc je vais faire cette vidéo pour votre plus grand plaisir j'espère. Je voulais aussi vous remercier pour votre soutien, c'est super cool, merci pour tous ceux qui s'abonnent au Patreon, qui me permettent de faire ces vidéos et de continuer à alimenter mon site et qui reçoivent les newsletters tous les jours, etc. C'est vraiment très cool, merci à vous. Et aujourd'hui je vous propose qu'on parle de sous-titrage et notamment de reconnaissance audio, c'est-à-dire transformer de l'audio, ça peut être le son d'une vidéo, le son d'une chanson, etc. en texte, pour ensuite pouvoir par exemple en faire des paroles ou des paroles pour mettre sur un site par exemple, ou plus cool encore, pouvoir faire des sous-titres, ou une retranscription pour un article, etc. Donc ça c'est super cool, c'est comme ça que moi je bosse par exemple sur certaines de mes vidéos. Alors j'avais historiquement plusieurs moyens de faire une retranscription d'un fichier audio ou d'une vidéo, donc je vais vous les présenter rapidement, comme ça à l'oral, vite fait, parce que je pense que vous utilisez les mêmes. Il y a des outils qui permettent, par exemple quand on écoute une vidéo, d'écrire en même temps le sous-titre, de faire barre espace ou entrée, et puis ça va mettre les petits time codes là, vous savez le temps là qui vous dit de telle minute, telle seconde, telle milliseconde, on affiche telle phrase, etc. Donc c'est des outils que j'ai déjà présentés sur le site, qui permettent de faire ça, mais c'est un peu pénible. Quand c'est pas ton métier, c'est un peu galère de devoir tout retranscrire au clavier, s'arrêter, réécouter, et continuer. Bon moi c'est pas mon truc, donc ce que je faisais jusqu'à présent, c'est que je passais par quelqu'un, une indépendante qui fait ça très bien, qui écoute et qui fait de la retranscription. Alors c'est pas de la retranscription qui est horodatée malheureusement, parce qu'elle sait pas faire, mais bon c'est pas grave, après moi je me débrouille, etc. Mais voilà, c'est quand même le son, l'audio qui revient en mode texte. Une autre technique qui est accessible et que j'utilise aussi souvent, c'est YouTube. En fait YouTube, quand vous mettez une vidéo sur YouTube, vous pouvez récupérer comme ça les sous-titres qui sont générés automatiquement par YouTube. Alors je vous montre rapidement, quand on est sur mon ordinateur, voilà, je suis dans la partie YouTube Studio, donc je peux gérer toutes mes vidéos. Et là en fait ici, j'ai la section sous-titres. Et quand je clique dessus, bon bah moi j'ai pas fait les sous-titres en cette vidéo, mais je peux voir que YouTube a bossé et m'a fait des sous-titres. Donc je peux comme ça soit mettre mes propres sous-titres, soit dupliquer et modifier les sous-titres. Donc on va faire continuer. Et là vous voyez, j'ai tout mon texte qui a été retranscrit automatiquement. Et là lui ensuite, il se débrouille et il arrive à me recaler ça. Donc bon, c'est un moyen de le faire assez facilement, voilà, comme ça vous voyez, chaque partie. Et ça c'est automatiquement fait par Google. Donc il y a des codes temporels qui sont mis et ensuite évidemment on peut l'enregistrer. On peut par exemple ici publier. Comme ça, si j'y retourne, vous allez voir, j'ai les sous-titres qui sont ordonnés, donc après on peut faire des modifications. Donc ça c'est assez simple à faire. Et puis vous pouvez, en cliquant ici là sur les trois petits points, les télécharger. Donc quand on les télécharge, on récupère soit au choix un SRT, un VTT, un SBV, etc. En fonction de... Donc il y a toujours moyen, quand on veut retranscrire un truc, d'utiliser Google. Mais c'est-à-dire qu'il faut uploader votre vidéo qui est, par exemple, si vous voulez, des sous-titres d'une série. Il faut uploader votre série, la laisser en privé pour pas que ça apparaisse. Et puis pouvoir comme ça après récupérer les SRT. Sachant que c'est pas parfait. Des fois, si vous mangez un peu vos mots, etc. Il y a des trucs ou des expressions qu'il va pas forcément comprendre. Mais globalement, ça reste hyper correct. Moi, c'est la technique que je préconise et que j'utilise le plus souvent. Mais j'ai quand même trouvé une technique encore plus cool qui permet de faire, je pense, un peu ce que Google autorise. C'est-à-dire pouvoir retranscrire nous-mêmes, avec de l'intelligence artificielle, l'audio d'un fichier MP3, par exemple, ou d'une vidéo MP4, ou ce que vous voulez. Donc ça, c'est super cool. Et donc, je vous propose qu'on fasse ensemble un petit tuto, qu'on aille voir un peu ce que c'est que ce truc. Alors, ce truc, c'est une technologie qui est développée par OpenAI, qui s'appelle Whisper. Alors, Whisper, c'est quoi ? C'est un système de reconnaissance, de speech, donc de parole, avec de l'intelligence artificielle. Donc, comment ça fonctionne ? Ça permet, en utilisant des modèles qui ont été entraînés avec, je crois, plus de 680 000 heures d'audio, de reconnaître la langue utilisée dans l'audio. Donc, si c'est une chanson en anglais, ça va reconnaître que c'est de l'anglais. Si c'est du français, ça va reconnaître que c'est du français. Et puis, ça va permettre, comme ça, de retranscrire tout ça, et notamment de l'euro-dater. Donc, bon, je vais t'expliquer. On voit qu'on a différents modèles. On a le modèle Tiny, qui est un tout petit modèle, très léger, de moins d'un giga. Enfin, de 39 mégas, pardon, et qui demande moins d'un giga de mémoire RAM. Modèle de base, modèle small, medium et large, qui est beaucoup plus balèze, qui demande 10 gigas de RAM, et qui permet, comme ça, de reconnaître beaucoup plus de choses, en tout cas, de manière plus fine, puisque le modèle a été plus entraîné. Donc, comme il est plus gros, il est plus entraîné. On a ici toutes les langues qui sont supportées. Voilà, le français est dispo. On met le titre que l'espagnol, l'italien, l'anglais, etc. Et puis, après, on a les commandes ici. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, en fait, dans cette vidéo, c'est comment on fait pour installer Whisper, comment on peut l'utiliser, et puis vous montrer un peu des résultats de tout ça. Donc, déjà, Whisper, vous n'avez pas besoin de clés API, ce genre de truc, comme on peut l'avoir avec des systèmes comme GPT-3, etc., chez OpenAPI. Même si c'est un logiciel d'OpenAPI, voilà, ça reste un truc open source. Les modèles sont disponibles. Donc, vous pouvez tout télécharger, tout tester. Il vous faudra, donc, c'est du Python. Donc, il faudra Python, il faudra PyTorch, et puis des outils comme FFmpeg, etc., pour l'exploitation des fichiers audio et compagnie. Donc, c'est un truc que vous pouvez faire sur votre machine, mais nous, on va utiliser Google Collab, qui est un outil de Google qui permet de faire des notebooks Python. Donc, ça, c'est cool, parce que comme ça, ça va vous montrer aussi comment on peut utiliser Google Collab. C'est gratos. Donc, il faut que vous soyez connecté à votre compte Google et que vous alliez, pardon, sur l'URL collab.research.google.com. Donc, là, on va créer un nouveau notebook, et on va lui donner un petit nom. Donc, Whisper en anglais, c'est-à-dire Murmure. Donc, je vais l'appeler Murmure. Voilà, donc ça, c'est un code qu'après, vous pouvez exporter et compagnie. Et ici, on peut taper soit du code, soit du texte. Alors, si je fais du texte ici, je leur montre, voilà, vous pouvez écrire des choses. Donc, on va dire, on double-clic, et on dit mon premier collab de la retranscription. Donc, là, vous mettez ce que vous voulez, en fait, vous qui voyez, mais ça vous permet, par exemple, de documenter un peu ce que vous êtes en train de faire histoire de vous retrouver. Pour comment de faire ça, ça va être pas mal. Et ensuite, on va passer à l'exécution du code. Donc, le code, à proprement dit, il est assez simple, en fait. Vous allez voir, ça ne va pas chercher bien loin. On va d'abord aller récupérer le code source de Whisper. Donc, si je me remets sur la documentation de Whisper ici, je peux voir qu'en fait, si je veux l'installer, je fais un pip install git plus HTTPS, suivi, enfin, voilà, avec l'URL, en fait, du dépôt. Donc, pour lancer ça, si je fais ça comme ça, ça va fonctionner, mais bon, parce que là, c'est un pip, mais après, si on lance des commandes shell vraiment pures et dures, comme par exemple un sudo apt-update, ce genre de trucs, il faut préfixer la commande avec un point d'exclamation pour dire à Google Collab, c'est une commande shell. Si vous installez Whisper ou si vous voulez faire des trucs sur votre propre machine, vous n'avez pas besoin de ce point d'exclamation devant. Donc là, ensuite, à côté, à gauche, vous avez un petit bouton lecture. Donc, si on clique dessus, ça va, en fait, exécuter la commande qui est juste là. Donc, ça peut être plus ou moins long en fonction de ce que vous faites. Mais voilà, donc là, on voit, il récupère le script, il télécharge tout ce qu'il faut, il installe les paquets récupérés. Et puis, une fois que c'est bon, vous voyez la petite encoche verte ici qui dit que c'est terminé. Donc là, on a installé, enfin, on a installé, en tout cas, on a récupéré les sources et on l'a installé. On va faire maintenant une nouvelle ligne. Donc, pour faire une nouvelle ligne, on clique ici là-haut sur le plus code. Voilà, en dessous, donc je recommence par un point d'exclamation. Et cette fois, je vais installer, enfin, je vais mettre à jour mon système. Donc, on va faire un apt-update, suivi des doubles et commerciaux, les petites esperluettes, pour enchaîner sur une deuxième commande qui sera un sudo apt install. Et là, on aura besoin de ffmpeg, ffmpeg. Pour tout ce qui est conversion, ça, c'est un outil qui est utilisé pour la lecture, pour la conversion de fichiers vidéo, etc. Ça marche aussi avec l'audio, enfin bref, c'est assez merveilleux. Donc là, pareil, on lance. On voit qu'on est sur une Ubuntu, donc il est parti télécharger ça et il va nous l'installer. Une fois que c'est installé, pareil, petite encoche verte, c'est bon. Et alors moi, j'ai récupéré des fichiers. Je vous montre un peu ce que j'ai. Donc j'ai récupéré trois fichiers vidéo. Une chanson de William Scheller, une chanson de Jean-Louis Aubert et une vidéo de Paul Mirabel qui fait son petit sketch. Voilà, je vais essayer de vous le montrer rapidement. Mais bon, voilà. Après, là, on est plutôt sur de l'audio. Donc là, c'est une chronique à la radio. Donc voilà, c'est du blabla. On n'est pas sur de la musique. Et puis là, le reste, on est sur de la musique. C'est des clips récupérés avec YouTube DL sur YouTube. Donc ça, c'est pas très compliqué. Si ça vous intéresse, un jour, je vous refais une vidéo là-dessus. Mais je crois que j'en avais fait une sur YouTube DL. Donc allez fouiller dans les archives de la chaîne YouTube. Ce qu'il faut sur YouTube DL, je pense, sans aucun souci. Alors évidemment, moi, pour mes tests, j'ai envie de... Je vais uploader mes fichiers. Alors ici, à gauche, vous avez un petit dossier là. Vous cliquez dessus et vous voyez un peu les fichiers qui sont dans votre projet. Enfin voilà, le répertoire dans lequel on peut uploader des trucs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par uploader un mp3. Donc on va prendre par exemple la chanson de Jean-Louis Aubert.mp3. Il me dit les fichiers importés seront supprimés lorsque l'environnement de l'exécution sera recyclé, évidemment. Là, en fait, on fait tourner du code sur les serres de Google. Quand on aura terminé, Google vide tout, supprime tout pour qu'ils puissent continuer à proposer leur service gratuitement en faisant un peu de la fin. Et donc là, on a jl.mp3 qui est la chanson, je crois que c'est Voilà, c'est fini. On va créer une nouvelle ligne de code. Et cette fois, on va appeler la commande Whisper. Donc pour ça, rebelote, on fait un point d'exclamation. Whisper, donc W-H-I-S-P-E-R. Vous mettez entre guillemets le nom de votre mp3. Là, j'ai jl.mp3. Et ensuite, vous faites tout simplement lecture là. On exécute et on attend. Donc là, il va utiliser le modèle de base pour commencer à transcrire l'audio du morceau en texte. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il est en train de détecter la langue. Parce que je ne vais pas spécifier de langue. On peut, avec un paramètre "-language", derrière la commande Whisper, spécifier quelle langue on veut traiter. Mais il est suffisamment malin, intelligent, pour détecter la langue en utilisant les 30 premières secondes de mon audio. Donc là, il a bien détecté que j'étais sur du français. Alors, on est sur des choses qui demandent quand même beaucoup de ressources. Donc, c'est normal que ce soit long. Et si vous êtes sur votre propre machine, ça peut être encore plus long. Et donc là, il commence à transcrire le truc. Il me dit, voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. Vous voyez, on a tellement tiré chacun de notre côté. Donc ça, c'est la retranscription après le minutage, en fait, si vous voulez. Alors, il me fait une petite alerte au début. Je n'ai pas relevé tout de suite. Mais vous voyez, il me dit, attention, FSS n'est pas sûreté sur le CPU. Ça utilise FF32, etc. C'est très, très lent. Beaucoup plus lent que ce que ça devrait être. C'est normal, parce que j'ai oublié de configurer la méthode de retranscription. La méthode d'exécution. Je vais le stopper. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Et après, on va relancer cette commande. En fait, au niveau de Google Colab, au niveau de l'exécution, vous pouvez faire modifier le type d'exécution ici. Et vous avez le choix de l'accélérateur matériel. Donc on avait le GPU. Donc là, il n'y avait rien. Donc ça utilisait le CPU de la machine. Donc ce n'était pas très efficace. On va utiliser le processeur graphique, le GPU, pour que ça booste un peu plus. Donc vous voyez, il faut faire ça. Vous allez ici dans Exécution. Vous faites Modifier le type d'exécution. Et dans la liste, vous choisissez GPU. Et vous faites Enregistrer. Et là, on va le relancer. Ça sera un peu plus rapide. Donc je vais devoir relancer toutes les commandes, ce qui m'a tout vidé. Donc je relance cette commande-là. Ensuite, je vais relancer la deuxième. Re-uploader mes fichiers. Parce que comme il m'a tout vidé, il a tout remis à zéro. Je re-uploade mon MP3. Je lance l'apticate update avec l'installation de FMPEG derrière. J'ai mon fichier JL.MP3 qui est bien arrivé en même temps. Et là, je vais lancer la commande Whisper. Sans oublier le point d'exclamation devant JL.MP3. Donc ça qui est bien avec les notebooks, c'est qu'on peut comme ça repasser étape par étape dans chaque truc. Et voir un peu ce que ça nous dit, si ça fonctionne ou pas, etc. Donc là, comme on est sur du GPU, il est en train de récupérer le modèle. Et ça devrait aller un peu plus vite. Donc déjà, j'ai plus la petite erreur concernant le RAM de CPU, GPU. Il détecte la langue. Voilà, ça a été plus vite. Il a détecté le français. Et puis après, c'est parti pour la retranscription. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que ce que j'ai eu tout à l'heure. Parce que j'utilisais le GPU. Alors vous voyez, il y a des petites boulettes quand même. Parce qu'on est sur un modèle de retranscription qui est petit, qui est léger. Par exemple, là, on ne va pas se dire au revoir. Comme sur le Kédinger, il me dit le Kédinger. Je ne sais pas ce que c'est que le Kédinger. Ça doit être un nom breton. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Par exemple, chevelure nuit, il traduit ça par cheveuille urnée. Bon, on est sur un peu du raté là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de modèle. On va faire Whisper JMP3. Et on va faire tirer, tirer, modèle. Et là, on va lui dire qu'on veut le modèle qui est spécifié ici dans la liste. Le modèle large. Qui est plus balèze. Qui fait 1,5 giga. Et qui demande beaucoup plus de mémoire. Et on va voir si ça s'améliore. Donc je lance avec le gros modèle. Donc je disais que ça faisait 1,5 giga. Mais on est plutôt sur 2,8 maintenant. Il a grossi par rapport à ce qu'ils ont mis à jour sur leur GitHub. Là, ça prend un jour. Donc il est un peu plus balèze. Mais c'est Google qui télécharge. Donc même si vous êtes en ADSL ou des petites connexions, ce n'est pas grave. Ça n'a pas changé grand-chose. Tout se passe sur les serveurs de Google. Et donc ce modèle large est normalement censé nous proposer des meilleurs résultats. Donc c'est un peu plus long parce que le modèle est plus balèze. Il détecte encore la langue. On repart sur du français. Et c'est reparti. Il nous refait la retranscription. Et là, vous voyez, le Kedinger s'est transformé sur le Kedinger. Donc il a bien compris. Il a un peu plus bossé le sujet. Et il s'est dit, tiens, Kedinger, c'est peut-être un peu con. On va faire un truc qui est plus français quand même. Donc voilà. Donc le modèle large est plus long et plus lourd et plus balèze. Mais les résultats sont meilleurs, évidemment. L'IA est beaucoup plus antennée. Je ne vois plus loin que ta chevelure nue. Je crois que c'était ça. Je ne me souviens plus des paroles. Je ne sais plus si chevelure nue, chevelure nue. Bon, bref, petite faute d'orthographe quand même. Mais globalement, voilà. Et donc on récupère comme ça les paroles et surtout la retranscription. Donc après, vous avez un SRT. Vous pouvez télécharger ou un TXT ou un VTT, etc. Et donc vous avez vos sous-titres qui sont générés. Donc ça, c'est super cool. Enfin, moi, je trouve ça cool. Vous téléchargez le fichier comme ça. Et après, en l'ouvrant avec n'importe quel bloc-notes, vous voyez, on retrouve la structure d'un fichier SRT de manière tout à fait classique. Donc ça vaut beaucoup de possibilités de pouvoir faire ça. Parce que déjà, vous pouvez faire de la retranscription, on va dire, assez propre. On peut spécifier ici la langue. On a le paramètre help. Je n'ai pas été voir, je vous avoue les paramètres. On va aller voir ça. Même si je fais tirer, tirer, help. Vous voyez, j'ai tous ces paramètres-là. Donc tout ce qui concerne le modèle, évidemment. La langue parlée, évidemment. Après, on est sur des trucs un peu techniques. Mais vous pouvez comme ça tout personnaliser, tout régler. Donc pour ceux qui veulent vraiment entrer un peu dans la technique, c'est possible. Ça peut s'utiliser en Python dans vos scripts aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez l'importer en fait. Et vous faire tout un petit script pour automatiser un process, par exemple, de retranscription automatique. Ça, c'est super cool. Admettons que vous fassiez, par exemple, des vidéos TikTok. Vous avez un script pour récupérer la SRT et le mettre en dur sur la vidéo. C'est-à-dire avec du texte vraiment incrusté dans la vidéo. Bon, vous pouvez faire une petite boulinette qui va utiliser Whisper pour retranscrire automatiquement votre truc. Et l'incruster ensuite avec un outil, avec du script. Pas des outils comme Final Cut ou ce genre de truc. Peu importe ce que vous utilisez après pour avoir les sous-titres incrustés en votre vidéo. Donc pour de l'automatisation, c'est super cool. On va tester maintenant sur une vidéo. Donc je vais prendre, par exemple, la vidéo de Paul Mirabel. Voilà, qui est cette fois un MP4. Donc je le transfère, pareil. Et puis moi, je vais modifier ma commande en attendant. Donc j'ouvre les guillemets. Elle va s'appeler vidéo.mp4. Donc là, on est sur un format vidéo. On n'est plus sur du MP3. Et en modèle, je ne vais pas spécifier de modèle parce que je veux que ça aille vite pour les besoins de cette vidéo. Mais je veux quand même... Enfin, j'aurai quand même un truc qui sera de bonne qualité, mais pas au top du top. Si je voulais le top du top, vous vous souvenez, je fais tirer, tirer modèle. Et là, je mets large, le gros modèle. Après, on peut toujours trouver un truc... Il y a toujours des modèles intermédiaires, comme on pouvait le voir ici sur la page GitHub. Avec le médium, le small, le base, le tiny, etc. Donc ma vidéo est presque envoyée. On voit ici le petit rond jaune, là. On est presque à la fin. Et voilà, ça a disparu. Donc c'est bon, c'est envoyé. Donc j'enlève ce truc, la modèle large, parce que je n'ai pas envie que ça soit trop long. Je relance. Je n'ai pas spécifié la langue, donc j'ai toujours ce paramètre. Enfin, j'ai toujours cette phase de détection. Si vous voulez un peu plus vite et que vous savez que vous traitez une langue spécifique, que ce soit du français ou de l'anglais, vous faites tirer, tirer language et vous l'aurez direct. Et puis voilà, là, c'est en train de convertir la chronique de Paul Mirabel, qui dure quelque chose comme 3 minutes, enfin presque 4 minutes. Donc on va arriver bientôt à la fin. Et puis après, on va la tester. On va l'ouvrir dans VLC, pourquoi pas ? Je vais l'ouvrir tout de suite. D'ailleurs, ça sera saté. Voilà, c'est ouvert dans VLC. Je vais faire pause. Donc là, vous voyez, je n'ai pas mis le son. Vous avez la vidéo, mais vous ne savez pas quoi ça cause, parce que vous n'avez pas les sous-titres. Je rafraîchis mon répertoire en cliquant ici, et je vois que j'ai des sous-titres qui sont arrivés là. Donc je récupère par exemple celui-ci, le SRT, télécharger. Et ensuite, j'ai juste à glisser, déposer, je vous montre, j'ai juste à glisser, déposer le SRT sur le truc ici. Hop, voilà. Et maintenant, si je fais lecture, voilà, j'ai les sous-titres qui sont intégrés directement à la vidéo. Enfin, en tout cas, avec VLC, on peut les importer comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, je trouve ça intéressant. Pour tous les gens, par exemple, qui s'amusent à faire des sous-titres pour des séries, pour des films, pour des animés, etc. Bon, c'est ce genre de truc qui peut vous faire gagner grave du temps. Après, évidemment, ça n'empêche pas la relecture, parce que c'est comme tout système automatisé, ce n'est jamais parfait. Mais là, on est sur un niveau d'IA avec un petit modèle, finalement. On est un peu plus de 2Go le modèle, un peu moins de 3Go. Ce n'est pas des gros modèles. Et on a un résultat vraiment bluffant. Donc voilà, je continuerai quand même à faire travailler les gens qui font de la retranscription pour moi quand j'en ai besoin, etc. Ça reste assez exceptionnel. Mais pour des petits besoins, des trucs rapides, etc., ça coûtera un peu moins cher, on va dire ça. Donc voilà, je pense qu'avec cet outil, vous serez indépendant comme ça pour faire vos sous-titres, pour faire vos retranscriptions, etc. Je trouve ça tout cool. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Ça vous montre aussi comment on utilise Google Collab, de manière, on va dire, très simple. Voilà, n'oubliez pas d'activer le GPU, ce que j'avais oublié en début de vidéo. Mais vous voyez, ce n'est pas très compliqué de commencer à faire des choses un peu gourmandes. J'utilise notamment du deep learning ou ce genre de trucs, ce qu'on ne peut pas forcément faire tourner sur nos machines, parce qu'on n'a pas la carte graphique qui va bien, le GPU, etc., pour envoyer de la puissance là-dedans. Donc Google Collab est là, même si ça reste assez limité. Après, on peut développer ça de manière un peu plus sérieuse, en payant pour avoir plus de puissance, etc., plus de temps et compagnie. Mais en tout cas, pour des petits besoins comme ça, ponctuels, c'est le genre d'outil super cool. Sachant que ce script, d'ailleurs, une fois que vous avez votre fichier, je vous remontre rapidement, mais une fois que vous avez votre fichier murmure, là, ici, pour un IPYNB qui est en place, vous pouvez comme ça, après, le sauvegarder, l'enregistrer, le partager, faire un peu ce que vous voulez avec. Après, on reste sur un fichier que vous pouvez ensuite importer dans vos propres systèmes, ou l'utiliser, le partager avec vos potes, le mettre en ligne, enfin, vous faites ce que vous voulez. Donc, voilà, encore une fois, bien joué OpenAI pour tout ce qu'ils font dans le domaine de l'IA, du deep learning, etc., du machine learning. Ça met ça à portée de tous, parce que vous voyez, même si vous n'êtes pas habitué au développement, à la ligne de commande et tout ce truc-là, bon, très simplement, là, il y a trois lignes. La première ligne, on installe le système, on installe Whisper. La deuxième ligne, on installe FFmpeg, on met à jour le système. Et la dernière ligne, on appelle juste la commande avec le paramètre de fichier qu'on veut traiter. Donc, c'est vraiment pas sorcier. Une fois encore, mon but, à moi, c'est de vulgariser toutes les technos, ce genre de trucs pour vous, et puis, sachez que tout ce que je vous montre, c'est vraiment, on va dire, la surface. Après, vous pouvez creuser, aller beaucoup plus loin et vous éclater, faire des trucs beaucoup plus complexes, notamment si vous vous intéressez un peu aux pitons et que vous faites vos propres scripts. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore merci à tous les Patreons pour le soutien. Merci à tous les nouveaux qui vont débarquer bientôt grâce à cette vidéo, qui vont se dire, c'est trop cool ce que fait Corben, je veux participer au Patron. C'est simple, vous allez sur patreon.com slash Corben et vous suivez les instructions, il n'y a rien de plus simple. Et puis comme ça, vous aurez ces merveilleuses vidéos avant tout le monde. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !